Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie pour m'avoir invité dans cette session de la DOC pour parler de la rééducation de la basse vision. Alors, technique de la réadaptation et la réhabilitation en basse vision. Alors, en introduction, je crois que mes collègues depuis tout à l'heure en ont vraiment bien parlé. La définition d'un patient malveillant, c'est un patient avec une vision maximale de 3 dixièmes, avec la meilleure correction possible. Cette baisse de l'acuité visuelle peut être accompagnée d'une perte de champ visuel central, comme dans le cas de la DMLA ou de la maladie de Stargardt, des déficits campimétriques, comme un champ visuel tibulaire ou une émianopsie, un mouvement oculaire anormaux, tel que le nystagmus. La rééducation de la basse vision est destinée aux patients ayant des ombliopies bilatérales sévères, comprises entre 1 cinquantième et 1 vingtième, des ombliopies bilatérales moyennes entre 1 vingtième et 1 dixième, et les plus légères entre 10 dixièmes et 1 dixième. 3 dixièmes et 1 dixième. La rééducation orthoptique de la basse vision, il faut savoir, c'est des notions très importantes à expliquer aux patients et à son entourage. La rééducation orthoptique de la basse vision n'améliore pas l'acuité visuelle, ne rompt pas la vue, n'arrête pas l'éventuelle aggravation de la maladie. Elle favorise une meilleure utilisation des possibilités visuelles actuelles, elle atténue la fatigue visuelle, elle permet l'adaptation du geste et donc diminuer la maladresse souvent liée à la malvoyance. En diminuant ses incapacités liées à la déficience visuelle, elle atténue l'handicap et favorise ou conserve l'autonomie. Il faudrait savoir aussi que la prise en charge des déficients visuelles, elle est toujours pluridisciplinaire. Il y a la rééducation du sens visuel, dont s'occupent bien sûr l'orthoptiste, l'ophtalmologiste et l'opticien. Il y a la rééducation des sens compensatoires, dont s'occupent l'ergothérapeute, la psychomotricité et les éducateurs des activités de vie journalière. Bien sûr, les psychologues, toute l'équipe pluridisciplinaire qui s'occupe d'accompagner psychologiquement le patient en basse vision. Alors, l'action de la rééducation. La rééducation, c'est la réadaptation. La réadaptation, c'est apprendre à s'adapter, soit avec une fonction visuelle déficient dès l'origine, comme chez l'adulte acquise, soit apprendre à modifier des stratégies antérieures en cas de basse vision acquise. Élaborer le projet de rééducation avec le patient, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne rééducation et un bon objectif et un bon résultat à la fin. Cette évaluation, elle est basée sur déjà le bilan orthoptique, les capacités visuelles du patient et ses besoins au quotidien. Les axes de base de la rééducation de la basse vision sont la rééducation des mouvements oculaires, la coordination de l'œil-main et la capacité de discrimination. Les conduites à tenir de l'orthoptiste pour la rééducation de la basse vision. Il faut savoir que comment fait le patient est beaucoup plus important que ce qu'il fait. C'est sa manière d'approcher les choses, c'est sa manière d'interagir avec son environnement et ses activités au quotidien. L'observation orthoptique de la personne ayant une basse vision s'intéresse plus à la manière de faire qu'aux résultats. L'orthoptiste guide le patient par une stratégie progressive fixée, identifiée, poursuivre, capter et comparer. On commence toujours le travail de la rééducation et de la réadaptation avec les mouvements oculaires qui vont être la base de tout le travail qu'on va faire après. Quelle que soit la déficience visuelle, l'amélioration de la motricité conjuguée est primordiale car elle permet l'augmentation de la capacité de discrimination et de la coordination œil-main. Le travail de la fixation vient toujours au début. Comme a dit M. Saïd tout à l'heure, si on n'a pas une bonne fixation, on ne pourra pas lire, on ne pourra pas être efficace dans toutes les activités qu'on va faire. Et généralement, il y a toujours une perturbation de la fixation chez les patients malvoyants, quelle que soit leur pathologie. Là, vous voyez sur les figures que vous voyez là, on a des images perçues par une personne normale qui est sur votre gauche. Et à droite, sur la figure de droite, c'est une vision d'un patient atteint d'une DMLA. Comme vous voyez, l'image est floue avec aussi un scotum central qui entrave la vision de précision. Pour le cas des patients atteints d'un scotum central, il faut instaurer une nouvelle zone de fixation stable et efficace afin de permettre aux patients d'avoir une vision plus nette et précise. Ceci va être évalué à partir du champ visuel. On va essayer d'approcher la zone de fixation la plus proche de la foveola, du centre de la fixation, pour que l'image soit la plus nette et la plus précise possible. Cette zone n'aura jamais la capacité fonctionnelle de la macula, mais elle vaut mieux qu'une meilleure efficience visuelle, qu'une désorganisation de la fixation. Pour la technique, le patient tête fixe a pour consigne de rechercher et de maintenir une image la plus précise possible de cette cible sans qu'elle disparaisse en entier ou en partie. On va demander au patient de fixer tout droit en position primaire, en fixe une cible, et on va demander au patient de garder la tête fixe et d'excentrer son regard, bien sûr d'un côté ou de l'autre, en haut, en bas, de telle manière à éloigner son scotum de la zone de vision centrale. Et là, il pourra bien voir en position primaire et du tout droit. Pour que l'image de l'objet se projette sur la zone de rétine préférentielle, le regard doit se décaler dans une certaine direction. Cette nouvelle direction du regard n'est pas toujours consciente, c'est l'entraînement qui l'ancrera. Maintenant, dans le cas d'une basse vision avec une atteinte du champ visuel périphérique, il y a une perturbation du repérage dans l'espace. Là, vous voyez aussi les deux figures. Ça vous montre un champ visuel tubulaire. Et là, vous voyez aussi à droite le Goldman de ce champ visuel tubulaire. C'est une vision vraiment centrale. Il n'y a pas de vision sur les côtés. Il faut rechercher un point de fixation dans les différentes positions du regard, d'abord en position primaire, en vision de près, puis en éloignant progressivement sur un plan, toujours horizontal, vertical et en trois dimensions. Maintenant, nous allons arriver au travail des poursuites oculaires. Le travail des poursuites oculaires consiste à augmenter la capacité de suivre une cible en mouvement. L'être, une lumière, une boule, tête étant immobile, ce mouvement est sollicité en horizontal, vertical ou en oblique. Pour des patients ayant un déficit périphérique, c'est assez difficile à faire parce que le patient, il perd très, très rapidement la direction du mouvement. Donc, c'est un travail à faire tout doucement et puis encore, il faut rajouter un peu l'élément temporel pour essayer d'accélérer un peu et diminuer, rapprocher à chaque fois pour que le patient y trouve très, très facilement ses repères. Le travail des mouvements de saccades est aussi très, très important. Pour le travail des saccades, nous choisissons des mires de taille variable, selon les possibilités de la personne, selon bien sûr son acuité visuelle, à une distance de 30 cm l'une par rapport à l'autre. Et nous demandons aux patients de regarder alternativement les deux mires. Ce travail s'effectue dans différentes positions d'île de l'espace, en monoculaire et en binoculaire. On peut aussi rajouter un travail d'évergence, on peut rajouter un prisme devant l'œil pour travailler ce mouvement de saccade en convergence et en divergence. Alors, on travaille la convergence symétrique de mires, même axe et différentes distances, et la convergence asymétrique de mires décalées et différents axes. Alors, maintenant, nous allons passer au travail de la discrimination. La discrimination est la capacité à reconnaître un objet, une forme, des caractères écrits, un contour sur fond simple ou complexe. La rééducation de la discrimination est orientée par des éléments à partir du bilan. Bien sûr, lors du bilan, on déterminera ce que voit le patient, ce qu'il est capable de faire, et à partir de là, on essaiera de travailler les éléments qui le gênent. La discrimination se fait avec des exercices basés sur l'identification et la reconnaissance. Les objets et les images proposés peuvent être de taille et de forme plus ou moins complexes. Les exercices de comparaison peuvent être très, très importants lors du travail de la discrimination. L'heure des exercices de comparaison demandera au patient de rechercher des semblables, rechercher des différents, rechercher des intrus ou rechercher les absents. Là, je vais vous montrer un exemple d'exercice. Alors, là, comme vous voyez, il y a une liste de plusieurs mots. Il y a des mots qui sont en haut, comme là, vous voyez Noël. Il y a des listes de mots qui sont juste en dessous. C'est des mots qui se ressemblent généralement avec les mêmes lettres, mais qui s'inversent à chaque fois. Léon, Noé, Noël, Néo. Pour une personne normale, ça paraît très, très facile. Mais là, pour un patient atteint de basse vision, la discrimination est assez perturbée. On va essayer de demander au patient à chaque fois de rechercher le mot qui est en haut à partir de la liste qui vient en bas. Ces exercices-là peuvent être variables en agrandissement et en contraste, bien sûr. Et on peut allonger les mots, diminuer à chaque fois. Tout dépend de la demande de la rééducation. Ceci, c'est... C'est le même principe avec les images. Il y a toujours un petit détail qui manque. Et les images sont assez semblables. On essaiera de demander au patient de rechercher l'image qui ressemble ou l'intrus à chaque fois dans chacun des images qui sont à droite. Le travail des lettres aussi avec des petites syllabes et aussi des lettres qui se ressemblent, qui prêtent à confusion. Voilà, ça, c'est le type d'exercice. Alors, bien sûr, on fera des comparaisons sur des dessins, des pictogrammes et des mots. Les exercices de mots mêlés aussi permettra de solliciter la vision périphérique. Les exercices de silhouettes ou de mots cailloux. Tous ces exercices peuvent être présentés en vision rapprochée sur un document ou avec ou sans durée de temps. Le chronométrage permettra de noter l'évolution du patient et le met en autocompétition. Les agrandissements seront nécessaires dans le cas de perte de champ visuel central, parce que là, c'est la vision de précision qui est assez... Il y a une perte au niveau de la vision de précision, mais dans le cas, leur intérêt est assez limité en cas de champ visuel restreint. L'utilisation aussi de l'outil informatique dans la rééducation est très intéressante, car il permet de faire varier la luminosité, le contraste, la taille de la police. Ainsi, les exercices proposés sont plus adaptés aux aptitudes de patients. Bien sûr, lors des séances de rééducation, on commencera toujours avec des exercices plus simples et on ira vers le plus compliqué, vers le plus affiné à chaque fois. La discrimination figure-fond correspond à la faculté de conserver la discrimination d'un trait, d'une forme simple, d'une forme complexe, d'un dessin, malgré les superpositions ou les entrelats. Là, je vous montre un exercice pour la discrimination figure-fond. Comme vous voyez, en dessous, il y a des images qui sont entrelacées entre eux. On va demander aux patients de bien regarder le dessin qui est en haut et d'essayer d'entourer parmi ceux qui sont vers le bas, ceux qui voient dans le dessin qui est en haut. On peut aussi travailler la vision syncrétique, qui correspond à la faculté à reconnaître un ensemble à partir d'un élément. On cache un jeu partiellement et on demande aux patients de le reconnaître, un dessin ou un petit mot. La constance perspective, c'est la capacité pour le patient de conserver sa capacité de discrimination avec des constances variables, comme une constance des formes, le changement des tailles. Bien sûr, comme tout à l'heure, on peut entremêler plusieurs dessins à la fois et le patient, il devra être capable de distinguer ces formes-là. Le troisième axe de travail pour les patients malvaillants, c'est le travail de la mémoire visuelle. Il faut savoir que pour les patients en basse vision, les capacités mnésiques sont souvent entravées par des difficultés de prise de repères visuelles. Vous savez, la mémoire visuelle est très importante pour la prise de repères et d'indices pour tous les individus. La prise d'indices pertinents favorise la mémorisation qui elle-même organise et assure la stratégie de la prise d'indices. La stimulation de la mémoire visuelle se fait en proposant plusieurs exercices et plusieurs jeux, comme les jeux de comparaison comme tout à l'heure ou d'autres jeux avec des objets, des images, des mots. Le principe, c'est de montrer quelques instincts cachés et demander aux patients de nommer, de dessiner ou de montrer, d'écrire ce qu'ils voyaient tout à l'heure. Ceci peut être fait avec des exercices de jeux normaux, comme les jeux de Kim. On montre aux patients, on cache les cartes à chaque fois, on les met deux à l'envers. Et bien sûr, chacun a le droit de prendre une carte. Et là, le patient, il sera amené à essayer de se rappeler à chaque fois où est-ce qu'il trouvait la carte pour la prendre. Et on peut aussi faire des jeux de mentalisation. On demande aux patients de se mentaliser, ça veut dire de se créer, on lui indique une scène ou bien quelque chose. Et le patient doit essayer de mentaliser cette scène dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait, comment il marche, comment il salue les gens, n'importe quelle scène même du quotidien. Et il doit se la représenter mentalement. Le quatrième axe, c'est le travail de la coordination œil-humain. Comme l'a dit M. Saïd tout à l'heure, on a un gros problème de la coordination de l'œil-humain quand on a un patient en basse vision. Deux problèmes, de grands majeurs problèmes peuvent se présenter. Donc, en basse vision, la coordination oculégeuse sexuelle est souvent perturbée d'une manière différente selon le siège du déficit. La localisation visuelle correspond à une réponse motrice d'une stimulation fovéolaire lors de la fixation. Elle est le témoin de cette fixation. Pour les patients ayant un déficit central, vous savez que c'est toujours la fovéola, qui nous donne la distance de l'objet par rapport à nous. Donc, quand on a une perte du champ visuel central, le patient, il est souvent, on est confronté à une maladresse. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut amener notre main, comment on peut toucher l'objet. On peut ou le rater ou venir au-devant. Et on doit travailler la coordination de cet œil-main avec la nouvelle fixation qu'on a créée, la fixation excentrée qu'on a déjà établie auparavant, pour améliorer la localisation dans l'espace. La localisation visuelle est perturbée et provoque des maladresses gestuelles. La rééducation orthoptique consiste à améliorer cette localisation, qui doit se faire avec le nouveau point de fixation. Les exercices sont proposés en position primaire, dans toutes les positions de l'espace, sur un plan vertical, horizontal ou en trois dimensions, en statique et en dynamique. Des exercices de piquage aussi peuvent être proposés, toujours en horizontal, sur des pupitres, vertical ou sur des plans inclinés. Ceci, c'est un exemple sur la photo que vous voyez d'exercice de localisation. On demande de patient à tête fixe d'excentrer son regard et d'essayer de toucher une cible à chaque fois dans l'espace, de ramener sa main pour essayer de toucher à chaque fois. Et on rééduque. Et après plusieurs tentatives, le réflexe, il est plus ou moins travaillé. Et là, on essaiera d'améliorer le geste du patient. Alors, chez le patient atteint d'un déficit périphérique, le geste est souvent mal dirigé. Bien que, bien sûr, la vision de précision, le pointage, il est correct. Mais le patient, du rétrécissement du champ visuel, ne voit pas sa main arriver. Et là, on a un geste mal dirigé. Pour solliciter l'espace visuel, on présente des pics dans différents endroits aussi de l'espace et on demande au patient de les pointer avec le doigt. Alors, la coordination des deux mains peut être excellente sans contrôle visuel, mais périlleuse dès l'intervention de la vision. Exemple pour se boucher un feutre ou enfiler un anneau sur un axe. La coordination des deux mains sur une cible mobile met en jeu la vision périphérique du fait du mouvement et complique le geste du fait de l'élément temporel. Pour améliorer cette coordination des deux mains, l'exercice de la balle sauteuse peut être de grande utilité. L'exercice consiste à demander au patient d'être debout, de lâcher une balle qui tombe et rebondit et le patient doit l'attraper avec les deux mains, ce qui nécessite de la suivre, bien sûr, des yeux. Aussi, de nombreux exercices peuvent être utilisés pour solliciter la coordination de l'œil-main. Les exercices de barrage de lettres de sédane, des découpages, des coloriages, des points à joindre, des œufs de ouest, des labyrinthes, toujours avec et sans aide optique. Le travail aussi d'oculogestuel ou de l'organisation de l'œil-main peut être aussi traité avec, bien sûr, l'ergothérapeute qui peut travailler énormément sur ce volet-là avec l'orthoptiste. Voici un exemple aussi d'exercice. Le lapin, c'est des exercices où on peut demander au patient tout simplement de relier les points ou de piquer avec des aiguilles pour travailler la vision de précision ou la fixation centrale. Pour les exercices de labyrinthe, comme vous voyez à gauche, on demande au patient de relier le petit garçon et de chercher la trajectoire pour qu'il arrive à rattraper son petit chien. Le cinquième volet, le plus important, c'est la réadaptation à la lecture. La lecture, comme vous le savez, elle est de très, très grande importance pour toutes les personnes, que ce soit un enfant ou un adulte. Pour l'enfant, l'intérêt est plus grand parce que généralement, ça consiste à poursuivre des études normales, dans des écoles normales. Et pour les adultes, avec des pathologies acquises, ça leur permettra d'éviter l'handicap, d'être autonome, de pouvoir payer leurs factures, de lire le journal, de regarder la télé normalement. Donc c'est un volet très, très important. C'est la demande la plus importante des patients, c'est de pouvoir bien lire malgré ce déficit et ces problèmes de vision. Cette réadaptation commence par un bilan approfondi pour déterminer les éléments qui font obstacle à la lecture, bien sûr lors du bilan orthoptique, on en reparlera. Les points essentiels à étudier et à solliciter sont la discrimination au sens de la confusion visuelle, comme la confusion des lettres, des mouvements oculaires propres à la lecture, la fixation et les saccades, et les mécanismes rétine centrale, rétine périphérique. Selon le type de déficit, l'un de ces éléments peut être perturbé et entraver la capacité de la lecture. Ainsi, la réadaptation commence par des exercices toujours de discrimination et de fixation. Avant de commencer le travail de la lecture, il faut bien travailler la fixation, les mouvements conjugués, les saccades et la discrimination. Dans le cas d'un déficit central, on demande aux patients de regarder au-dessus ou en dessous de son scotum afin que ce dernier n'empêche pas l'anticipation en insistant sur l'importance de bouger le texte et non pas la tête lors de la lecture. Alors, comme vous voyez sur les figures, pour la figure 1, c'est une vision lors d'une atteinte de la rétine centrale, exemple, la DMLA, le scotum, il vient au centre du mot et il empêche la lecture vu qu'il cache une grosse partie du mot. Pour la fixation excentrée, en deuxième figure, c'est une fixation excentrée, on demande au patient de faire remonter au centre scotum au-dessus de la ligne de lecture, ne pas la mettre au-devant, parce que quand on va bouger et avancer dans la lecture, il va venir au-devant et là, il va empêcher l'anticipation et la lecture jusqu'au fond. Il faut que ce soit en haut, légèrement décalé à droite, bien sûr, pour la lecture en français, ça sera inversé pour la lecture en arabe. C'est seulement après que nous ajoutons des exercices lexiques pour compléter ce travail. Par exemple, à titre d'indication, le scotum central du patient est plutôt... Les patients atteints de scotum central sont plutôt gênés lors des mots courts et le champ visuel réduit des patients sont plutôt gênés par les mots lents. Bien sûr, quand on a un trouble plus accentué du côté gauche, la gêne est plutôt au début de la ligne, pour la lecture en français, bien sûr, et quand le trouble est plus accentué à l'e3, la gêne est toujours en fin de la ligne. C'est le sujet normal, les yeux se posent à une suite de fixations au cours de la lecture. Ces mouvements de saccade amènent les yeux d'une fixation à une autre avec de grands mouvements de retour à la ligne. C'est des mouvements de saccade qu'on fait entre les mots, normalement, pour lire. Pour exercer la lecture, on commence la porte par des lettres, des mots et enfin des textes agrandis qui seront assurés à mesure diminuées. On peut travailler une lecture directement d'un texte ou bien on peut ramener un texte, demander aux patients de faire des mouvements de saccade pour essayer d'améliorer le repérage visuel, de lire la première lettre de chaque mot, début de la ligne, fin de la ligne, tout ça, c'est des exercices pour permettre aux patients de reprendre la lecture. Une petite parenthèse pour les aides optiques. Avant toute proposition d'aide visuelle, il ne faut pas revenir à stabiliser la fixation. Parce que quand on n'a pas une fixation stabilisée, on ne peut pas lire, même avec les aides visuelles, ça ne peut pas être très efficace. Les patients, en général, ont tendance à choisir la facilité et de négliger leur potentiel visuel. Ils viennent vous dire, donnez-moi un truc pour lire, je n'ai pas envie de faire tout cet effort. Les exercices sont longs, les rééducations sont assez fatigantes. Bien sûr, on essaiera de convaincre ces gens-là que ce n'est pas vraiment très efficace. Après l'instauration de bons réflexes, l'apprentissage de l'utilisation des aides optiques aura plus d'efficacité. Le choix va se faire selon les besoins du patient et leurs capacités. Pour les déficits périphériques, le besoin de grossissement sera beaucoup moins important si ce n'est pas important du tout que pour les gens qui ont un scotum central. Parce que généralement, la vision de précision, la vision du tout droit est bonne. Donc, ça peut ne pas avoir des incidences énormes sur la vue en tout droit. L'expérience prouve que le matériel nécessaire en début de rééducation peut être différent de celui qui est choisi à la fin quand les possibilités visuelles sont mieux utilisées. Le plus grossissant, le plus couteau, le plus sophistiqué n'est pas toujours mieux s'il n'est pas adapté. Maintenant, une petite parenthèse pour les enfants malvaillants. Les axes de travail de la rééducation des patients malvaillants sont les mêmes que l'adulte. Bien sûr, s'ils ont un âge de préhension, s'ils comprennent bien, s'ils sont coopérants. Mais compte tenu que certaines fonctions visuelles ne sont pas encore développées chez le bébé, il faut être en connaissance de l'âge de la mise en place de chaque capacité visuelle pour ne pas risquer de stimuler une fonction qui n'est pas encore développée. Pour les exercices proposés aux enfants, ils seront toujours plus attrayants, plus colorés, plus variés et adaptés à leur âge. Pour la rééducation des enfants, la rééducation des enfants ne peut pas être limitée dans le temps. C'est un processus qui commence dès le diagnostic de la maladie et qui poursuit même à l'âge adulte. Parce qu'à chaque moment, on ne sait pas, avec l'évolution de la maladie, avec les exigences qui seront à chaque fois variées, il faut toujours accompagner l'enfant à chaque âge et à chaque fois travailler quelque chose qui lui importe et qui peut l'aider encore plus pour avancer, que ce soit au niveau scolaire qu'au niveau social. Elle permettra au fur et à mesure de donner des techniques et des aides qui auront pour but de lui permettre de poursuivre ses études de façon normale et de s'intégrer à la société comme les autres. En milieu scolaire, normalement, l'orthoptiste et le cadre enseignant devraient collaborer étroitement afin de permettre la réussite scolaire de l'enfant. Je dis normalement parce qu'en Tunisie, on n'a pas d'intégration des enfants malvaillants dans les écoles normales à une acuité visuelle près. Les enfants sont toujours délégués aux écoles des aveugles et là, ils mettent de côté leur potentiel visuel, ils apprennent le braille et c'est très pénible pour les enfants et pour leur famille parce que ce n'est pas des non-vaillants, c'est des malvaillants et c'est vraiment assez difficile. Pour l'orthoptiste, l'orthoptiste devra se déplacer à l'école de l'enfant afin de l'accompagner et de l'aider à contourner les éventuels obstacles auxquels il pourra être confronté. Les mesures exceptionnelles devront être prises avec l'orthoptiste et le cadre enseignant quand on est intégré dans des écoles conventionnelles comme menir l'enfant de texte agrandi par les maîtres et les maîtresses, leur permettre d'utiliser l'outil informatique, par exemple, en détriment des autres, donner plus de temps à l'enfant pour terminer sa tâche, lui donner quelqu'un lors des examens pour écrire, pour que quand il est des tests longs, on demande à une maîtresse ou à un cadre enseignant d'être là pour l'aider à faire son examen, un travail sur papier jaune pour les patients qui sont assez éblouis par la lumière, une utilisation de feutres ou d'écritures de stylos plus contrastées sur papier. Tout ceci permettra à un enfant malvaillant de bien faire ses études dans des écoles normales. Bien sûr, tout le monde devrait coopérer pour ça, parce que c'est un sujet assez important qu'on devrait bien traiter en Tunisie, parce que les enfants sont assez mal quand on les met dans des écoles d'aveugles et qu'on n'utilise pas son acuité visuelle. La base vision dès la naissance. Alors, l'enfant qui n'est malvaillant n'a aucun patrimoine visuel. Il va devoir construire tout son apprentissage, toute son approche de son environnement, toutes ses relations interpersonnelles avec une vision déficiente. Cette vision est souvent mal connue de son environnement. Il importe donc de collaborer avec la famille en écoutant de ses observations et en répondant à ses questions, sans une rééducation précoce, de graves difficultés graphiques sont à craindre. En conclusion, la base vision consiste à un handicap majeur pour les patients qui en souffrent. Elle entrave le processus d'apprentissage et les activités de la vie quotidienne. La rééducation ou la réadaptation d'un patient malvaillant lui permet de se munir de techniques et de stratégies afin que sa maladie ne constitue pas un handicap. Lors des séances de rééducation, l'orthoptiste va lui apprendre à exploiter ses capacités visuelles résiduelles. La fréquence et la période de la réhabilitation seront variables selon l'âge, la maladie, les projets ou l'institution où l'en fournit les soins. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nadia pour cette excellente présence.